Et bonjour à tous, c'est Fakenbax, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de Jojo-Josephine-Ange-Gardien, on est toujours avec notre ami Jojo, qui est dégueulasse, enfin pas si dégueulasse que ça, et donc du coup on va essayer de buter Elfriede, alors, oui voilà c'est ça, donc du coup la zigue du Dernier Monde, qui est très cool, ça reste encore du piano et des violons, mais c'est stylé. Non, j'ai pas, Frogg, j'ai pas eu le plaisir, j'étais pas une, je suis pas une rockstar, donc j'ai pas été convié, on va dire. Lost it, de Nerfland Coast, première partie, je me souviens plus d'à quoi il ressemble. Je me jure en cash, bah tu sais, bah après c'est, c'est une série comme une autre, c'est une série qui a animé les rêves de millions d'enfants, mais c'est pas si grave de pas jouer si tu veux. Parce que comme à la base, j'étais un fanboy cancer de Dark Souls, Dark Souls tout court, je voulais que tout le monde jouait à Dark Souls, j'étais une espèce de missionnaire chargé de convertir les hérétiques à Dark Souls, et au final je me suis rendu compte que c'était pas le genre de fanboy que je voulais être, donc j'essaie jamais d'imposer une licence à quelqu'un. Cash c'est cool, faut juste, faut juste dire à l'auteur de savoir s'arrêter quoi. Qu'est-ce que t'as fait ? Oh je peux t'invoquer ? Mais j'ai plus de batterie. Ah lui elle a la batterie par contre. Je peux pas changer ? Quoi ? Allez. Bon tu m'en erres. Profondément. Ouais non mais la foussation Nomura pour Versus XIII, ouais. Ah merde j'étais pas mort ! De toute façon, anyway. Alors tu sens, euh... Non mais voilà c'est ça... Ouais c'est même c'est comme les Final Fantasy, les Tales of, les Zelda, j'essaie jamais d'être, d'imposer des licences que j'aime à des gens en fait. Je me rends compte que c'est pas forcément la meilleure méthode pour leur faire découvrir. Et ça arrive pour tous les succès. Par exemple, Deltarune Undertale, la communauté est à la fois géniale et absolument pourrie. Comme les Sonic, comme tous les jeux Nintendo, c'est des trucs pas forcément de niche, avec une fanbase extrêmement active. Mais parfois les mecs sont des espèces d'émissaires de l'Imperium à la Warhammer, tu vois. En fait c'est ça, Kingdom Hearts est divisé en deux parties. Ce que j'appelle la bonne partie, à savoir Kingdom Hearts 1, 2, l'épisode PSP et l'épisode DS. Et la mauvaise partie, à savoir le jeu smartphone, Ricodet, donc le deuxième jeu DS, et l'épisode 3 DS. Pour moi c'est à partir de là que Nomura s'est dit, vas-y, on fait n'importe quoi. Ouais voilà c'est ça, tu dis, bah c'est bidon, j'ai jamais joué à FF7 et ça fait pas le moment un faux gamer. Oui, ah. On en parle du rôle de éphémère, genre, de façon personnage féminin sur... Ouais par contre si tu cherches des personnages féminins forts dans KH, t'es foutu, t'es vraiment dans la merde. C'est... vous n'avez rien à faire ici. Ouais. Je déteste cet épisode, du fond de mon âme. Je préfère plus les mêmes sur 3DS, enfin sur KH, 3DS, que 3DS lui-même tu vois. J'ai l'impression de voir un jeu à 30 images par seconde accélérer en x2. Tu me dis mais c'est trop chelou. C'est pas un jeu fait à 60 images par seconde comme KH3, qui tourne à 50 images par seconde sur la plupart des... sur la plupart des supports. Mais non, j'ai l'impression que c'est juste un jeu à 30 images par seconde de 3DS qui tourne à 60 et c'est super chou. Parce que si vous avez vu l'analyse de Digital Foundry, vous savez peut-être que Kingdom Hearts sur Xbox One tourne en 720p, 45 images par seconde de R.I.P. Xbox. PS4 c'est 900p, PS4 Pro c'est du 1440 je crois, et sur Xbox One X c'est du quasi 60 images par seconde en 2K. En 1600 je crois ? Enfin c'est légèrement au-dessus de la PS4, mais la PS4 Pro tu peux descale en 1080p, et donc là à partir de ce moment-là tu as du 60 images par seconde. Ouais ! Faut que j'y joue qu'à 30, ouais. Qu'est-ce qu'on va dire ? Bah tu sais quoi ? Il y a ce qui s'appelle le package All-in-One de Kingdom Hearts, et en gros c'est tous les épisodes à 100€. Enfin, tous Kingdom Hearts à 100€ ouais. Donc le 1.5, le 2.5, le HD 2.8 Final Chapter Prologue, et le 3. Et ça coûte 110€ je crois. Mais c'est que sur le store américain si j'ai bien compris. Sur PC t'as combien sur Dark Souls 3 d'images par seconde ? En normal je peux... Mon guide, si je décidais de le refaire ici et maintenant je pourrais atteindre du 1080p 60fps. QUOI ? Merci. J'aime bien comment sa voix est vivant en fait. Va-va-va-t'acqu'à un stand. Y'a que les êtres humains dignes qui peuvent manier un stand. Ah ! En fait, le 3DS, c'est le... L'un des rares épisodes de KH que j'ai fait comme une... comme une vraie corvée en fait. Je me suis dit, oh putain de merde. C'est quoi ces conneries ? Pourquoi y'a ça ? Pourquoi y'a ça ? Bref. Je crois que j'ai connu les mêmes de 3DS avant 3DS lui-même. Quoique non non non, j'ai connu 3DS parce que c'est un bot qui m'a initié aux mêmes de cache après que j'y ai joué. Quoi va faire un run communiste ? Je vois pas comment je pourrais... PUTAIN ! Donc, si jamais je capturais à nouveau un git, je pourrais faire du 1080p 60fps par seconde. Peut-être pas forcément d'ultra, mais je pourrais le faire. Là, en stream, par contre, je suis limité à 25 images. Tu le pousses dans le vide ? Mais de toute façon là, j'ai plus de batterie dans mes stands donc... Oups ! Ah ! Franchement, tu m'as pas enchaîné. Ouais, ce remix là, il est cool. Mais pour moi, ça spoil un peu. Donc du coup là, je prends une musique hors contexte qui est juste stylée. T'as oublié Dio, non ? Dio sur... Dio qui s'échappe du cercueil sous mer. Ouais, c'est l'épisode 3DS. Dream Drop Distance. Le wood de gueule. Là, j'avoue. Il y a un peu d'ambi d'extrait en plus, ça me plaît. Il y a pas tout à acheter. Je sais, je sais. C'est juste qu'en fait, le scénario m'a tellement gavé. Je me suis dit, c'est qu'à partir de là, ça devient n'importe quoi. Je pensais... Je suis pas sûr que Kingdom Hearts avait besoin de ce niveau de complexité supplémentaire. Oh. Ouais, elle était ouf cette scène Remake. Elle était ouf. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit... Oh, trop bien. Ça, ça, je me suis dit, ok. Ok, tu m'as eu Nomura. Sur ce coup-ci, ok, t'as raison. Ok... Ok, tu m'as eu. Bien joué. Vraiment. Ouais. Aïe. 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 NON. Dépêche-toi. Merci. C'est... Pourquoi tu me maxes, t'as ? Pfff. Mais parfois, j'avais... Je voulais esquivre. Une batterie d'iphone. Ouais, non, mais ça me gave un peu de ne pas avoir accès au parasol explosif, quoi. Du coup, il est pas très puissant, le mec, avec son sabre, hein. Fritz, ça va être l'enfer. Du coup, là, jusqu'à quelle heure ? Peut-être 23h, hein. J'ai une idée. Il y a moins que ça passe. Et... J'adore la... Cette voix n'est pas du tout naturelle, mais... J'aime bien à quoi elle ressemble. Ok, euh... Ce qu'on peut faire, c'est utiliser le Reverse Souls, pour activer le Out of Bounds, parce que ça me gaffe. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser le Reverse Souls, pour activer le Out of Bounds, parce que ça me gaffe. Un petit peu. Et c'est pas très fun, avec un... Un stand... À pile. Dark Souls 3. Euh... Helpers. Item swap. Parameter caméra. Merde. Téléport? Non. Euh... Statistique. Héros. Scripts. LU1. ASM. Noclip, voilà. Status, ctrl N, ok. Ctrl N. Ah, voilà. On est bon. Euh... Bah... L'identité du 13e membre, je sais même plus c'est qu'il est 13, donc... Pfff... Au final, ouais. Tu connais Zerolini ? Ça me dit un truc. Zerolini, ça me dit quelque chose, ouais. Bonjour. Je ne sais toujours pas pourquoi il nous force à partir par dehors pour tomber ici, pour au final, ouvrir une porte. Hop. Oui. On est bon. Voilà. On s'emmerde plus. Je... J'en ai ma claque de système. Euh... Qu'as-tu pensé de l'histoire du gamin bourré drogué ? Quelle histoire ? Je... Pour être honnête, je suis... Pas souvent les infos. Euh... Donc, euh... Ces histoires, je ne sais pas. Pour moi, le gamin bourré drogué, c'est Tetsuya Nomura. Mais j'imagine que c'est pas le cas. Ah ! Merde ! Pourquoi des racines ? Qu'elle... Je... Euh... Ah ah, je suis invisible. Ça me marche d'acquérir la plouche. Celui que j'aime pas trop ? Lequel que j'aime pas trop ? Je sais même pas. En fait, à côté, ça devient tellement un mindfuck à force, je me suis dit, bon bah, j'abandonne, quoi. Ok, très bien. J'oublie à qui sont les 13, à force. Oui, elle est juste là. Tourner la manuelle. Kingdom Hearts, exactement. Ok, on est bon. J'avoue par contre, le combat contre Frida, il va être serré du fion. Oui, d'ailleurs, Wilson, je te fais plus confiance, niveau musique, parce que « Showman de Gaylord » est le l'hymne du Parti Communiste et copyrighté. Donc j'ai eu deux petites demandes de copyright sur la vidéo que je l'utilise. Donc je ne te fais plus confiance là-dessus. Oui, vu qu'on l'a un peu ignoré dans son délire. Ouais, c'est beau, tu vois, le thème du Parti Communiste est copyrighté. Ouais, non mais déjà, il faut que je retrouve ma batterie. Ça, c'est clair et net. Ok, bon, là déjà, de toute manière, là je suis... Donc je désactive ce cheat engine-là. Jojo mod, non-english version. Ok. C'est bon. Rainbow, on se met en gold. Gold Experience ! Disgrace ! Mais qui a la copyright ? Pfff... Attends, je retrouve ça. Que poursuite, Sekiro ? Pas testé, mais ça me va être. Tu vas sur mon gars. Le respect ! Il n'est plus là. Alors, donc, messagerie. C'est ce qu'il y a des vidéos. Ouais, je ne sais pas à quoi penser Zoui The Wish en faisant ça. Donc du coup, c'était... Alors voilà, une réclamation pour atteindre le droit d'auteur a été créée pour le contenu. Ah, Dearly Beloved. Non, ça, c'est pas... C'est les mecs du project d'Estaty qui ont fait une réclamation copyright. Réclamation. Alors, réclamation pour le contenu fin du jeu Sirhan. Revendiqué par Entertainment One USLP. Afficher les détails. Mais c'est de l'ignorer. Les chats sont des Yandere. et les Gaylord, c'est The Hockard Music au nom de Master Classics Records. No idea. Ah, sérieux ? Parce que j'avais beatté tout de suite que Léon Kennedy, c'était Noctis dans FF15. mais Kairi, Kairi, vu que tu l'entends, pas beaucoup, en fait. Tu avais été les 1 an de live. On a commencé quand ? De toute façon, limite, là, en fait, le truc, c'est que pour Sekiro, on sera à 4000 abonnés. Enfin, mathématiquement, je pense qu'on sera à 4000. C'est complètement con. Exactement. Il n'y a plus de respect. On est à 39,39 abonnés. On devrait attendre les 4000, je pense. Ouh, pas mal. Oui, par des Américains. De toute façon, il y a des mecs qui coopéraient du bruit blanc, donc à ce stade-là, c'est même plus... Pourquoi j'invoquerais un Krab contre Freed ? Mr. Match ! Ouh, ça va lentement. J'ai l'impression de mater l'anime Ajin. L'opening, il est excellent, mais alors, bordel, les mecs, ils comprennent pas que quand tu fais un anime en CGI, tu dois être au-delà de 10 images par seconde. Les mecs n'ont pas compris. The Dragon Prince, fait par les mecs des anciens de Avatar, le dernier maître de l'air, c'est pas trop mal, mais la CGI est à 10 images par seconde, c'est dégueulasse. Les mecs n'ont pas compris, quoi. Dans une émission 2D, 12 images par seconde, ça passe, mais pour de la 3D, ça ne passe pas. Les mecs, vous n'avez rien compris. Alors. Hum... C'est le chier, quoi. Elle est la plus pétée du monde. Les saignements. Je joue au pirate pour rien. Aucune musique, images, c'est ta chanson, je joue au pirate. Tu vois, c'est ouf. Oh, c'est des skives. Oh, c'est des skives. Mouda, Mouda, Mouda. Cette attaque, elle est tellement stylée, par contre. Shit. Oh, c'est ça, c'est ça, mais... C'est ça, mais... C'est ça, c'est ça. C'est ça, Détruis-la ! Pouh ! Ha ! Tu veux aller le peignoir ? Non ! En fait, il y a une espèce d'hyper armor forcée, un peu comme dans un boss de cash. Avant, ce n'est des finisher, les mecs se rétablissent et deviennent immunisés à ça. Moi, je voudrais. Ok, ce n'était pas du tout safe. NON ! Le décalage de ta nuit ! Salut Nubulus ! Merci pour ton guide de sa d'Arsou, j'aimais bien l'aide. Merci à toi ! Oui, c'est ça ! La première voie anglaise de Carré, elle est tout pourrie, en fait. Dans le 2, ça passe, mais dans le 1, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'ai l'impression que l'Armac est reptile en DLC sur MK11 ? Parce que les mecs qui font les jeux de combat sont des sacs à merde. De plus en plus, souvent. Le mode ajoute quoi, en fait ? Bah, le fait d'invoquer des stands. Ok. Ah, c'est marrant, ça, ça fait une espèce de rafale de vent. T'avais le platine tout seul, tu as mis combien de temps ? Perso, 56 heures. Pas la moindre idée. C'est vrai que ça... Les heures de farm ne comptent pas. Les 3 serments à farmer ne comptent pas. C'est juste dégueulasse de les inscrire comme du temps de jeu, alors que ce n'est pas du jeu, bordel, c'est du farm. Je sais pas si je vais plus galérer sur Freed que sur Gael, en tout cas. Ou ça serait qu'on de faire juste un demi DLC en un stream. . Oh... D'ailleurs j'ai testé, euh, Sinnéur, Sacrifice for Redemption Très très bon concept Même si le jeu est un peu tout gris Un peu dégueulasse Le jeu a un certain charme Même si le combat contre Gluttony Mais quelle infamie monumentale Le combat contre Gluttony Sans déconner même Quand il est pas du tout buffé j'arrive pas à le battre Je trouve ce boss dégueulasse Y'a tout ce que j'aime pas Des xbox de chiast, des ennemis qui roulent Et des ringouts C'est absolument parfait niveau médiocrité Mais sinon le combat contre Envy Contre Luxure je pense Il est vachement cool C'est une espèce de De Freed ambidextre Et tu te bats dans une espèce de lac Blanc et bleu et c'est trop beau C'est un peu cliché mais moi ça me fait triper Elfrida Donde est Oh shit Salut Gaza Je joue Overwatch Une heure dès qu'un nouveau perso sort Et après je joue plus Là Ah ok Oh allez Mais le stand il va trop loin Bon là j'ai fait un heavy alors que j'aurais dû mettre un light Les décalages de timing bordel de merde Tu seras l'appareil manga Ah mais si l'appareil manga J'ai vu qu'il y avait Bob Lennon en affiche mais tant pis Faut jouer en ligne Je suis pas sûr que ça a eu plus vite justement en fait C'est ça le problème avec ce truc C'est avec le fonctionnement des sermons dans Dark Souls 3 C'est que tu sais même pas si c'est plus rapide ou pas Bah du coup dans Warframe tu comptes vraiment comment le temps de jeu Bah grâce à Steam et en même temps parfois le launcher Steam déconne Donc je suis obligé de passer par le launcher de Warframe officiel sans Steam Donc j'ai les heures Steam plus d'autres heures Que je n'ai jamais compté Alors tu savais que les statuts de Gowen dans Dark Souls 2 Je savais même pas qu'il y avait des statuts de Gowen dans Dark Souls 2 Ah tu peux les faire comme ça d'accord Putain c'est le moine dans C'est le Shaolin dans Fornoir quoi Rizno Escape Non Ouais c'est ça Gaël est pas aussi très tranquille Genre ça Gaël il fait pas ça Mais Gaël il est pas en Bidex donc Tu es pardonné Frid Tu as tout mon amour J'aime bien comment il balance des bouts de bois dans son père Enfin dans le père Ariandel J'aime bien que c'est pas son père biologique Et le gust qu'on voit dans Sekiro Ressemble beaucoup trop à Ariandel avec un katana Une espèce de gros daron dégueulasse Merde j'ai pas vu Là ? Les décalages de timing mais tu fais tellement exprès quoi Allez je vais chercher ça J'ai cherché Alors Résalage de la femme elle fait 2h pour ce monde Fornoir Juste 2h c'est mal T'y trouvait pas qu'à cause des heures de farm Et champ à voir Bien sûr Qui ne penserait pas le contraire Qui s'est dit vas-y le farm De 3 mobs en boucle C'est trop bien Personne On est pas dans Monster Hunter Dans Monster Hunter ça fait partie du trip De taper tout le temps les mêmes mobs pour farmer Mais typiquement Monster Hunter c'est un jeu qui ne se platine pas J'ai démonté genre 200 couronnes ou quoi Tu dis mais jamais je veux platiner un truc pareil Dark Souls c'est faisable Mais c'est vulgaire Enfin pas vulgaire C'est quand même agaçant Quoi ? Putain Frida carte double dash quoi Qui est-ce que c'est que ça ? J'avoue que c'est chaud bordel Sur exemple de DPH C'est ma meilleure option Mais alors bordel Je sais pas où je suis fatigué pour ces conneries Non mais en plus c'est tellement salopard Parce que ça tape un petit peu à ses pieds Et pas juste vraiment shotgun Je sais que t'es là Philippe C'est lui tout le monde C'est lui là C'est lui là Craig Vanguarde Craig Vanguarde Alors Pour moi c'est pas aussi chiant Je suis là Je suis là Ouais pour le roi son nom de faire la roulotte De faire roulotte sur cercle Merde Je suis là Je suis là J'ai bien J'ai bien J'ai bien J'ai bien Ah ok ça ne te reste pas moi, désolé Z-Clan j'ai pas vu ton commentaire. Moi j'ai un peu tu m'as dit que j'avais bien aimé travailler sur les deux trés quand j'ai entendu ça, j'ai voulu le frapper. Cesse de mentir ! Euh ouais exact, le roi sans nom est sensible au saignement. Toi par contre, c'est pas taille de boxe que je vais rater. Ah ! Mais qu'est-ce que tu te fous dans ton père ? Pfff ! Qu'est-ce qui m'a touché ? C'nasse ! Merci Stan de viser à côté. Ça m'aide bien. Oh merde ! Nous devons être l'un de l'autre, comme nous tous pensions de nous de notre tête, comme tu as toujours été fait. Mais non, Gaëlle n'est invoquée qu'en phase 2 ou 3, donc la phase 1, j'aime bien les spectres sombres alliés à retardement. Cette phrase est dégueulasse, ouais non mais c'est pas la première chose débile que je dis, ça marche ben là. Ah j'utilise le crabe ! Ça vous fait marrer. Mais non, le crabe est trop mauvais ! Attends vas-y, tiens, et si je te positionne dessus... Oh ! J'entends que t'es un petit peu tôt, Frida. Ouais ok, c'est pas assez vu du tout comme technique. Alors... Oh j'adore faire ça bordel ! Je te vois. Yes ! Ah j'avoue, niveau moveset je suis limité au crabe. Et euh... Y'a quoi d'autre ? Ah, et au euh... Et au boucher, enfin boucher. Aux soldats des neiges. Quoi ? Quoi ? Je vois mieux l'attaque arriver quand je ne la vois pas, que quand je la vois. Vive la France. Comme dans du U à coup chaud quand le mec se tape dans l'ombre. Dans le noir. Oh ! Ouh ! Y'a autre chose pour la chance euh... La rapière du sage de cristal. Elle donne 50 je crois. Par ma équipée. Tu fais encore du PVP ? Plus du tout. C'est des chiques bordels. Go go Crubble ! J'ai vu je ne connais pas le timing du euh... Je suis utile ! Qu'est-ce que si je les ai posté au cas de rivet ? Qu'est-ce que tu fais à l'inverse ? Je sais pas. Me le time... Je connais pas le timing du euh... Du déplaçage de kalis. Putain ça va aussi Frid C'est pas le moment Je suis occupé avec ton père J'ai une destuce ou pas Non je me suis pas donné Il serait peut-être temps d'optimiser mes items J'adore cette zigue putain Je le savais La rapure du sage de cristal C'est le sage de cristal Donc tu sais comment récupérer une arme de doigt Casse-toi ! Il faut deux fistes pour pouvoir balancer le crâne Et que spécis si on tue Ariandel et Frid Ah oui gros dégâts Le R2 fait moins de dégâts que le R2 Quand tu veux Mr Krabs Voilà la Vinland Saga c'est le moment En plus l'adaptation animée Elle a l'air génialissime Putain J'aime beaucoup Vinland Saga Peut-être pas autant que Kingdom Mais alors l'adaptation animée a l'air dingueissime Et après elle a détruit mon équipe Souffle d'acide Ah non On tue mieux en un bateau Avec des Krabs Exactement D'ailleurs j'arrive toujours pas à buter le boss secret en ce moment J'ai esquivé There is no escape Oh quoi Elle est là Putain Mais là je suis trop occupé à esquiver en fait T'es là Putain Coucou Putain Je vois la faune se rapprocher de ma tête comme ça Putain On va partir au début du jeu encore Mais non t'inquiète C'est juste pour En plus c'est 50 points de chance par truc C'est le temps d'arriver au sage de cristal Tu peux déjà arriver à Norlando pour farmer ses connards C'est pas un problème C'est juste de l'optimisation de chance en fait Pour le valider Contrairement Après ça dépend quel trophée tu cherches à valider Et si tu cherches à valider Ça m'étonnerait que tu puisses avoir 50% des miracles sur un personnage Et 50% des autres miracles Sur deux personnages différents Et le jeu va te dire Ah bah non c'est bon t'as tous les miracles On lui donne le trophée Je pense pas que ça marche comme ça Ça m'étonnerait Je m'amuse pas à expérimenter comme ça Je préfère utiliser la méthode safe De avoir un seul et même personnage Qui a tout Qui devient goldé Mais ça m'étonnerait Je reviens ici Je reviens ici Je vois mieux l'attaque quand je ne la vois pas Que quand je la vois Faut jamais esquiver en arrière Parce que forcément elle va pivoter en mode noscope J'aime bien Darsus 3 Mais alors bordel C'est noscope à la con On se voit dans Darsus 2 Quoi que dans le 1 aussi On se voit dans Darsus C'est bizarre on se voit dans Darsus Je vois apparemment La différence de difficulté Et stratosphérique Entre Lady Maria et elle Alors que c'est tous les deux Des buzz de DLC Et qu'elles sont toutes les deux ambidextres Et qu'elles sont toutes les deux stylées Bref Mais c'est nos cartes Je vais passer la soirée sur Fred Je vais passer la soirée sur Fred Allez On fait des choses à sa soeur Ouais Non mais son ordre des soeurs Et elle c'est la big boss The boss Non justement Toujours pas Je vais t'occuper avec Kinomers 3 Warfit Warfit Bon ça c'est vrai On joue la tempo Stun Loki mon gars Ouh Non Aïe Mon mavaise direction Ah Tu m'as hitté C'est même très bien Parfait Oh C'est beaucoup trop plein Il y a des fameux serments Dans les deux précédents Oup Il y a les yeux de la mort Dans Dark Souls 1 par exemple Il y a des Dark Souls 1 aussi Dans le deux Il y a les médailles solaires Il faut les fermer sur des boss Par le moment Mg S3 Je connais les blacks sur Mg S3 Je connais Need Backup Je connais la fin Mais je n'ai jamais joué Pour de vrai Viens Ça va loin ta mère Ha ha Tu es tombé dans mon piège J'ai invoqué de la mousse Qui vient de Nouvelle-Zélande Merde Merde C'est worth it non ah sa mère ah j'ai eu chaud non mange toi ça suffit non 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 Sous-titrage ST' 501